Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 23 juillet et on prendra la direction d'Anguien pour un quintet en Réunion 1, course 5. C'est le prix de la Porte Montmartre, c'est une course D de niveau européenne pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 225 000 euros, 2150 mètres à parcourir un départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 15 au départ de cette course intéressante ici, assez ouverte malgré tout et que je pense plutôt des chevaux de première ligne à privilégier. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, mais juste auparavant de vous donner mon pronostic. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de compte The Turf et grâce à mon partenaire The Turf, vous pouvez avoir jusqu'à 250 euros de paris offerts plus 10 euros de bonus pour le The 5 événement qui a lieu tous les jours. Sur le site The Turf, grâce à mon code FLAMBEAU, le lien d'inscription est disponible dans la description de la vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par message. Allez, je vous donne tout de suite mon pronostic. J'ai retenu en tête le 4. Il s'agit de Finn Perloplov, la pensionnaire d'Emmanuel Varin, la drille d'Eric Raffin. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle reste sur des contre-performances récemment. Dernièrement, 7ème du côté de 40 ans. C'était le 16 juillet dernier, une piste en herbe. On peut lui pardonner, je pense, ce léger faux pas. C'est du jouement qui a de la vitesse. Elle fait partie des plus rapides sur le parcours. Elle avait trotté à la fin du mois de mai 10,5 sur les 2100 de Vincennes. Ce qui constitue d'ailleurs le meilleur chrono de la course. A noter qu'à Anguien, elle est avaincue ici. Déférer les 4 pieds avec Eric Raffin, ça sent la course visée. En plus, elle a un bon numéro d'un à la voiture. Je pense que c'est une très bonne base. En deuxième position, j'ai mis le 6. Il s'agit de Fashion Touch. La pensionnaire de Pierre-Louis de Zonette, c'est la drive de François Lagadoque. Elle sera plaquée des antérieurs et des postérieurs. C'est une jument qui actuellement marche sur l'eau, qui rattrape un petit peu le temps perdu. Cette année, il n'y a vraiment rien à dire. Depuis qu'elle est chez Pierre-Louis de Zonette, ça se passe très très bien. Elle a sur une belle victoire récemment le 14 juillet du côté d'Agon-Goutinville en étant dépéré des capistes. Une piste en herbe à Agon-Goutinville. Mais auparavant, deuxième à Vincennes, le 24 juin, dans un lot qui était quand même, ma foi, correct. Battu par Fakir de Maille, qui va courir le quintet ce vendredi soir à Cabourg en devantant des chevaux comme Falco Berry, First Dubois. C'est plutôt pas mal. Ici, pareil, bon numéro d'un à la voiture. Engagement de choix. Je fonce. En troisième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Formy, pensionnaire du Lodovic Pelquet, à la drive de Mathieu Abrivar. Il sera déféré des 4 pieds. Alors lui, il reste sur 3 victoires dans ses 4 dernières sorties. Dans la dernière fois, dans la fameuse pick-up à Vichy le 7 juillet dernier. C'est la course sur le mile. Il s'est posé assez facilement. C'est un choc qui a pas mal de vitesse. Il y a un bon numéro d'un à la voiture avec Mathieu Abrivar. Son entourage qui le déplace ici. Je pense que c'est là encore une très belle possibilité. En quatrième position, j'ai mis l'as et Clave Gold. Le pensionnaire de Sylvain Roger et la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. Il vient de prendre l'air du sud-est de la France, du côté de Cagnes-sur-Mer, en s'y classant 4e le 11 juillet dernier. Auparavant, il avait gagné sur la piste de Marseille. C'est un cheval qui avait introduit quelques espoirs chez Sylvain Roger en début de carrière. Le cheval a connu ensuite des fortunes diverses. Il commence à revenir de manière intéressante. A noter que c'est le plus riche de la course. Il est très bien engagé à 1170 euros du plafond négain. Avec un bon parcours, je pense qu'il a moyen de disputer au moins les belles places. En 5e position, j'ai mis le 2. Erolina, portionnaire d'Alphonse Van Bergen, la drive de Christophe Martens. Elle sera déféré des 4 pieds. Elle reste sur des bonnes tentatives récemment dans des bons lots. C'est du jugement qui n'a rien à se reprocher, si ce n'est peut-être de ne pas gagner. C'est ça qu'actuellement, elle est en belle forme. Avec elle, il faut vraiment qu'elle ait le bon parcours près des premiers. La longue ligne droite de Nantia peut être un atout. Pour elle, c'est une excellente finisseuse. Il faut que ça se passe bien avec elle. A noter qu'elle a déjà fait l'arrivée sur cette piste d'Anguin. Je pense qu'elle a encore une nouvelle fois les moyens de disputer les belles places. En 6e position, j'ai mis le 7. Il s'agit d'Evita Madrig, la pensionnaire de Stéphane Meunier, la drive de Vancouverie. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle, elle est en plein sur sa distance. C'est vrai qu'elle, les parcours de vitesse, c'est totalement son truc. Elle reste sur une belle 5e place récemment à Vincennes, sur une distance qui n'était pas forcément la sienne. Elle est en 2007 de la grande piste. Attention, avec elle, sa dernière sortie sur ce parcours-là, c'était au mois de mars. C'est une 4e place dans un lot qui était plutôt bien composé. Je pense que, là encore, elle n'a peut-être pas de marche pour la victoire. Elle va quand même partir en dehors. Mais elle peut ambitionner, là encore, une place. En 7e position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Fidèle Royal, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drive de Nicolas Bazir. Il sera déférée des 4 pieds. Intrinsèquement, c'est peut-être le meilleur du lot. Il n'y a pas grand-chose à signaler. Maintenant, le cheval, actuellement, est un petit peu en... on va dire en dents de scie. On ne sait pas tant comment le juger. Il vient de partir fâché dernièrement à Anguien, sur cette piste, sur une distance plus longue, l'année 2008. Auparavant, à Vichy, il avait fait un truc dans la Speed Race, en perdant toute chance quasiment au départ et ensuite en refaisant le champ de course et terminant excellent 3e. à Sabé, sur Sarthe, il était encore compétitif pour une petite place lorsqu'il s'était montré fautif lors du Trophée Vert. Bref, c'est un chien qui est extrêmement fantasque. Alors, ça se passe bien. Tout se passera dans sa tête, finalement. S'il est décidé, il peut largement mettre tout le monde d'accord ou alors il finira disqualifié. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Fidèle Huchêne, la pensionnaire de Julien Le Maire, la drive de Franck Nivard. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Le jument, certes, elle aussi inquiet, dans une forme un petit peu sujette à caution. Maintenant, attention, elle a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Franck Nivard qui la retrouve ici. Dernièrement, elle n'était pas totalement battue sur ce parcours-là à la fin du mois de mai, lorsqu'elle s'était montré fautif dans le tournant final. Voilà. Avec elle, on va vraiment surveiller ses allures. si elle reste au trop, elle peut ambitionner une place. Quant à mon regret, ce sera le 9, Inspector Bross, pensionnaire d'Hermine Bott, la drive de Gabriel et Géland-Vigny, sera déférée des 4 pieds. Le cheval qui avait déjà fait l'arrivée sur cette piste l'été dernier, et notamment une 4e place dans un bon chrono. Maintenant, cette année, en France, ses pertes sont un petit peu moyennes. Il part en seconde ligne du long de la corde. Si ça venait à bien se passer qu'il y a quelques défaillances, on peut le glisser en bout de sélection. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 4, le 6, le 3, l'As, le 2, le 7, le 11, et le 5, avec le 9, en regret. Mon coup de cœur pour ce qu'un T. Ce sera le 4, Fin Perle of Love, un vaincu, un anguien et un bon engagement déféré des 4 pieds et un bon numéro dans la voiture. Je pense que ça sent la course visée. Quant à mon conseil de jeu, on peut pourquoi pas tenter un champ quinté avec mes 4 premiers de base en mettant le reste de la sélection ni inclure le cheval, le regret. Peut-être un quinté peut-être 100% en première ligne. Ils ont vraiment pas mal d'atouts dans leur besace. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. en attendant celui de ce vendredi avec I9 de Chardet dans la quatrième. Pour ce samedi 23 juillet, je reste à Anguien et je pars dans la sixième. C'est le prix des 15,20. C'est une course B d'un bon niveau pour des cheveux âgés de 5 ans. Il faut gagner au moins 20 000 euros mais pas 151 000 euros. De 1875 mètres à parcourir seront 13. Au départ, ils partiront tous au même poteau et dans cette course, peut-être un cheval déclassé, le 608. Orsi Dream, pensionnaire de Pierre Beloch, connaissant l'entraîneur de River, il sera déféré des postérieurs, ce qui est très rare avec lui. Il avait fait forte impression à quand, la dernière fois qu'il avait été dans cette configuration-là. il reste sur trois victoires lors de ses quatre dernières sorties et la dernière fois sur un parcours de vitesse sur cette piste le 18 juin dernier où il avait fait une très belle impression. Je pense qu'il est capable d'enchaîner ici une troisième victoire d'affilée. Donc le 608 Orsi Dream en réunion 1 course 6 sur l'Iporum d'Anguain. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier que vous étiez évidemment de votre chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour l'étude du quintet de dimanche. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.